Voilà, j'ai fait tiédir le lait pour délayer ma levure. De la levure de boulanger. Et ma levure va se ramollir tout doucement. Pour le reste ? C'est comme une pâte à crêpes, avec moins de lait, moitié moins. Je malaxe la levure pour la mélanger au lait. Et je l'ajoute après à la pâte. Bien délayée, bien mélangée. J'ajoute le reste de lait. Et voilà, la pâte à cuine, elle est finie. Et on la laisse reposer trois heures. Près d'une source de chaleur, pour que ça lève. Autrefois, les anciens, alors, ils mettaient leur récipient de pâte à cuine sous leur couette dans leur lit. Ah oui, ma grand-mère, c'est ça. Oui. Elle faisait... Elle faisait beaucoup chaud après. Et alors, quand ça montait de trop, il y avait la pâte sur la couverture. Ce temps de peau sous la couette, ça fait rire. Et Laurie, qui voit pour la première fois sa grand-mère, faire la pâte à cuine. Quand on en mange le midi, elle se réveille assez tôt. Et nous, un peu plus tard. Tous les vendredis, on faisait des cuines parce qu'il n'y avait pas le droit de manger de la viande. Dont on avait un repas de crêpes ou un repas de cuine chaque vendredi. Alors, c'est typiquement du sud du pays bigoudin. Quand on va au-delà de Plonéour, Poulresique, on n'en trouve plus du tout. On n'a pas du levain partout sur le territoire en Bretagne. Et le pays bigoudin sud était réputé pour, effectivement, notamment aussi la présence de levain. Trois heures plus tard, tout le monde se retrouve autour de la bilique. Car les cuines cuisent comme des crêpes, mais sans être étalées au roselle. Plus petits, plus épais, tournés et retournés pour qu'ils soient... Bien dorés, pas trop brûlés, dorés. On faisait le repas complet avec les cuines. Et combien de cuines, alors ? Un homme, un adulte ? Oui, 5, 6. Nous, 2, 3. Toi, tu ne fais pas comme ça. Non, moi, je les enlève et après, chacun se serre en beurre. Ah, d'accord. À toi aussi ? Ah, ok. Cuines en breton, c'est gâteau. Le cuine bigoudin est donc un cuine parmi d'autres et qui a ses propres variantes. Comme ici, le cuincal de Kériti, un des porcs de Pammar. C'est la même pâte à cuine que tout à l'heure. Je l'inverse sur mon torchon. Et là, je rajoute pratiquement autant de farine qu'il y en avait dans la pâte. Il y avait 2 kilos, là, de farine et donc je rajoute pratiquement autant. Elle se faisait à Kériti, donc c'est un quartier de Pammar, en fait, mais dans le bourg, ils ne connaissaient pas du tout ça à Pammar. Une variante un peu compliquée qui a failli tomber dans l'oubli. Rosène est la dernière bigoudaine à avoir appris cette recette de ses grands-mères. Les grands-mères de Rosène, quand elles nous avaient reçues, se sont excusées, en fait, du fait que ce soit un peu étouffe chrétien. D'ailleurs, on est désolés, vous allez voir, c'est un peu bourratif. Mais en même temps, elles disaient, mais avant, on n'avait pas le choix. Il fallait des repas qui tiennent au corps pour la journée. Plus durs, les queen calètes étaient une sorte de queen longue conservation à emporter, idéale pour les marins ou les écoliers. Et bien sûr, calètes ou pas, les queen sont meilleurs chauds, avec du beurre, beaucoup de beurre. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada